coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un petit peu différent je voulais vous partager comment je fais pour avoir des petits messages tout près et pouvoir faire assembler des cartes après quand j'ai beaucoup de cartes à faire d'un seul coup alors simplement je vais couper une feuille à quatre en deux à la moitié vous pouvez utiliser les couleurs que vous utilisez le plus moi j'ai pris du blanc du noir et aussi du craft vous verrez après je vais utiliser ici aussi mon cadre tamponnage Ikea je vous laisserai la vidéo si vous n'avez pas vu comment j'utilise ce cadre pour tamponner mais bon c'est trop facile aussi vous pouvez le voir ici simplement c'est ce cadre va nous aider à faire que les tampons tombent tout le temps sur à la même place alors si on se trompe à un moment ou si on passe il n'a pas tout complètement bien tamponné on peut venir retamponner sans aucun problème là j'ai pris aussi les différents messages les tampons de messages que j'ai vous prendrez le vôtre c'est sûr et c'est que j'utilise aussi un peu plus et je vais les venir les placer sur ma petite feuille mais bon là je m'aide avec un petit bout de papier droit ça aurait pu être une règle aussi simplement pour essayer que ce soit droit et bien centré sur mes espaces des papiers là j'ai un tampon qui est un peu plus long alors je les laisse tout seul aussi je voulais vous dire qu'on peut en fait on peut découper les tampons les tampons silicone si on a un message avec deux mots et on veut mettre un mot sur l'autre bah on peut on découpe on le fait c'est possible là regardez j'ai assemblé neuf neuf petits petits messages sur ma feuille et je vais tamponner avec cet assemblage de tampons je vais les tamponner plusieurs fois avec des différents je vais les faire fondre avec des différentes poudres je peux pas parler aujourd'hui avec des différentes poudres d'embaussage j'ai passé mon outil talc pour enlever le dépôt de graisse j'ai mis ma mère ma versa marque j'espère m'améliorer et je viens ici ajouter de la poudre d'embaussage doré que j'adore parce que là une très très belle finition cette poudre de la marque waouh très très belle j'enlève des avec un pinceau si j'ai des petits bouts de de poudre où je veux pas je l'enlève et je viens faire fondre cette poudre avec mon pistolet chaud mon pistolet chaud vous voyez que d'habitude je fais fondre par le dessous du papier parce qu'il est pas très bon en fait et je préfère le faire comme ça mais vous vous faites comme comme vous voulez si c'est un bon pistolet vous pouvez aller par le devant de vos cartes de vos messages là ici je vous montre mais bon je fais ça plusieurs fois avec des différentes couleurs de poudre d'embaussage là ici je le refais simplement pour voir que comme ça on peut avoir une tonne des messages d'un seul coup vite fait et avec différentes couleurs de poudre d'embaussage ici je vais faire avec du blanc mais sur du noir je fais aussi le doré si vous avez de l'argenté vous pouvez faire aussi c'est comme vous voulez vous faites les combinaisons que vous voulez idée c'est de nous faire gagner un peu de temps quand on veut faire plusieurs cartes du même style là regardez mon papier va regarder oui je fais du noir du craft du blanc avec du noir aussi là je voulais vous montrer ma poudre elle a pas bien fondu alors il y a des petits endroits où j'ai des messages incomplets alors je profite pour vous montrer qu'est ce que je fais pour réparer des bêtises comme ça je nette un tout petit peu pour parce que même si on essaye de ne pas faire tomber ces petites poudres d'embaussage partout elles se mettent un peu tout petit peu partout là je prends un pinceau pour tout enlever pour être sûre que j'ai enlevé tout alors j'ai trois défauts sur trois différents messages et sur le premier c'est un tout petit bout regardez je vais simplement prendre un feutre noir c'est une possibilité et venir tout simplement combler le petit espace c'est vrai que l'embaussage c'est différent il y a un tout petit peu de c'est un peu brillant mais bon pour un petit endroit comme ça ça se verra pas pour le côté la joyeux là c'est le J et le un tout petit bout du haut je vais essayer de retamponner avec de la vers sa marque que ces petits ce petit endroit là là je le fais j'aurais dû le faire avec le cadre pour être sûr que je vais tomber au bon endroit mais bon je voulais faire un petit peu vite je voulais vous montrer vite fait alors c'est pour ça que je le fais avec une plaque acrylique à part je protège le reste mon message avec un petit bout de rhodoïd pour être sûre que je tamponne simplement le petit le petit bout que je veux tamponner désolé ma tête elle est là mais je sinon je vois pas et là je veux pas me tromper là j'ai déjà mis la poudre j'ai dû perdre ce petit bout là et là je la fais fondre et c'est bon c'est réparé on peut réparer les bêtises comme quoi des fois c'est pas possible mais en en scrap on peut presque tout dissimuler regardez aussi ce bout de papier il est un peu il est pas plat alors je vais utiliser ma big shot je pense que je vous ai donné cette petite astuce plusieurs fois mais je prends deux petits bouts de carton du carton de recyclage dans mon cas ma big shot elle est assez vieille et mes plaques acryliques de la big shot sont très très abîmées alors c'est pour ça que j'utilise mon petit carton de recyclage pour pour mettre ma planche que des tampons entre les deux cartons de recyclage et les passer à la big shot comme ça je me donne un peu plus de pression à ma big shot et je m'assure que j'aurai pas les traces des des mes plaques acryliques parce que sinon je resterai avec toutes les marques sur sur mes mes plaques de messages là je viens simplement avec la guillotine que j'adore 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 je suis à chaque jour plus fan de cette guillotine pour la carterie c'est vraiment très très pratique parce qu'elle est petite en plus et je viens découper mes petits messages que je vais garder parce que j'en ai d'autres mais bon je voulais vous montrer en fait comment je fais j'ai les gardes et ils sont prêts pour des prochaines cartes vous pouvez si là je les utilise beaucoup comme ça c'est tout simple mais on peut aussi utiliser des d'ail pour donner vous savez la petite bordure couture ou comme ça là je voulais mon voulais vous montrer comment tout ce que j'ai fait mais tout 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 les essais que j'ai fait presque tout je les garde parce que même si sur le sur le moment je trouve que c'est pas beau que c'est pas c'est pas ce que je voulais ça se trouve à un moment je trouve quoi faire et j'ai fait des cartes avec même des bouts de qui sont un peu abîmés qui je sais pas que j'ai arraché d'être cause des choses comme ça je commence des fois une idée je la finis pas parce que j'aime pas trop mais je garde de tout et je viens après de temps en temps refaire essayer de refaire des cartes avec tous ces ces choses que j'ai mis de côté cette feuille là j'ai laissé acheter comme ça un jour à nos pour les gars pour garder les petits messages mais si vous avez le la fuse ou du pirograveur vous pouvez aussi faire des choses sans qui se ressemblent à ça cette pochette là alors regardez je prends mes fonds des choses que j'avais pas fini et j'essaye d'assembler un petit message avec un petit une petite découpe et je commence à essayer si du noir si du blanc si du kraft lâche pas découpé les kraft pour les propos de cette vidéo mais quand j'aime j'aimais ceux de côté et je assemble les cartes après là on a pu faire aussi cette planche imprimer tous ces messages pardon tamponnés sur du papier velin parce que c'est très beau je l'ai pas fait et j'ai encore les tampons placés sur ma sur mon cadre ikea je vais le faire demain matin en fait avant de le s'enlever alors regardez là je fais simplement différentes différentes j'essaye différentes choses quand j'aime je les mets derrière et après je viens assembler ces cartes là la recherche encore regardez de noël peut-être que pour noël je vous verrez après si je reprendrai ce fond là là j'ai bien aimé c'est c'était le papier aquarelle de chez action que c'est pas très beau mais si on le cache avec quelque chose ça peut devenir une belle carte là je vous montre les cartes parce que finalement j'avais pas enregistré ces cartes là mais je trouve que c'était quand même utile de vous montrer comment faire tous ces messages facilement parce qu'il n'y a rien de compliqué et là c'était des fonds que j'avais fait il ya longtemps 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 avec des des peintures de chez action des peintures un peu un peu nacrées des peintures 3d il me semble que j'avais fait différents essais il me semble que j'ai le fait sur une vidéo alors je vous montrerai ces fonds je vous laisserai aussi les liens de cette vidéo si je la retrouve mais regardez comme c'est joli quand le fond tout seul c'était un peu agressif je trouvais mais avec les petites d'ail blanc en blanc je trouve qu'on a des belles cartes je vous laisse avec les photos j'espère que cette idée vous sera utile aussi je vous remercie pour tous les messages très très gentils vous me donnez beaucoup d'énergie beaucoup de gentillesse vous m'envoyez beaucoup d'amour et c'est très très gentil je suis très contente de vous lire à chaque fois laissez moi vos commentaires je vous dis à très bientôt merci beaucoup gros bisous ciao ciao à la prochaine je vous remercie